Salut les toucouvoirs et bienvenue pour l'épisode 25 de Ryu Soldier, Cléon Danse. Et par ailleurs, merci aussi à tous ceux qui sont en train d'assister à la première. Alors oui, j'ai dit Cléon au lieu de Curéon, parce que ça arrive parfois qu'on ait les bonnes orthographes des personnages en plein milieu de la série, voire même parfois à la fin de la série, ce qui m'énerve quand je dois les traduire. Donc voilà, il se trouve qu'à l'épisode 25, on a eu la bonne orthographe de Cléon et non pas de Curéon, comme c'était faussement marqué sur l'un des sites officiels, pourtant. Et bien là, ils ont décidé de changer, c'est donc Cléon. Donc maintenant, il faut dire Cléon et pas Curéon. Donc UI veut tourner une vidéo de danse avec Ko, Melto et Asuna, sauf que Melto se rate, il en a marre et il s'en va en prétextant que, vu que c'est la vidéo de UI, bah elle a qu'à danser elle-même pour faire sa propre vidéo, voilà. Par conséquent, elle va chercher une vidéo de danse cool sur Internet, et là, elle va tomber sur... Dorodoro Syndrome. Au passage, Dorodoro, ça veut dire dégouline. Voilà. Toa et Bamba surprennent des gens immobiles à fixer leur téléphone. Un minosaure attaque, il se transforme et ils arrivent à le vaincre relativement facilement. Kanalo les rejoint et les prévient que c'est en fait la vidéo de Cléon qui immobilise tous ces gens parce qu'elle leur vole leur âme. Et il le sait parce que Otto l'a aussi regardé cette vidéo. Bien sûr, Ko, Asuna et Tiramigo regardent la vidéo, et l'âme de Tiramigo est volée. Celle de Ko et Asuna, non, parce que Melto arrive à les en empêcher in extremis. Rassemblement pour trouver un plan qui est de trouver quelqu'un qui n'a pas à regarder la vidéo pour piéger le minosaure. Donc ça marche et Kanalo laisse une marque lumineuse pour pouvoir suivre le minosaure. La trace ne conduit donc à cet homme dont le pseudo est Anakin TV. Parce que oui, effectivement, il est yudogueur. Oui, j'ai dit yudogueur, parce que rappelez-vous quelques épisodes auparavant, lui met ses vidéos sur yudogas. C'est donc une yudogueuse, l'équivalent de YouTube dans le monde des russodgers. Donc voilà, yudoga, yudogueur. Bref, donc Anakin TV, c'est donc ce monsieur qui a aidé Cléon à filmer sa vidéo et à la mettre en ligne. Le minosaure a en réalité été créé par accident, parce que le liquide de Cléon... Je vous laisse imaginer le truc dégueulasse. Voilà, enfin bref. Le liquide de Cléon est arrivé par hasard dans le verre de Anakin TV, qui l'a bu, et donc forcément un minosaure est né de lui. Mais son énergie négative n'est pas absorbée. Et là, on va rentrer dans quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi ? En fait, en réalisant le clip de Cléon, il a été épuisé. C'est-à-dire qu'il n'avait plus aucune énergie en lui. Mais, encore une fois, tout le travail qu'il a fourni, toute cette fatigue qu'il a mise dans ce clip, au final, il a été heureux de le faire. Et ça a donné une bonne vidéo, selon leurs critères à eux. Donc, la négativité s'est transformée en positivité. Donc, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que si une personne infectée par le liquide de Cléon qui donne naissance à un minosaure arrive à trouver de la positivité à sa situation, il peut être sauvé. Sa vie peut ne pas être absorbée, il peut ne pas mourir. Très bonne information, ça. Ko remarque la marque lumineuse laissée par Canalo sur le PC de Anakin et ils déduisent donc que le minosaure est sur Internet. Et donc, comment faire pour aller sur Internet ? Eh bien, on peut par exemple utiliser les pouvoirs de Cosmoraptor qui peut aller dans les dimensions, etc, etc. Ouais ! Si tu veux... On n'est pas un truc cheloupré dans cette série, hein ? Sauf qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils ont besoin de Tiramigo pour faire Kishiryu Cosmoraptor. Bien que ce soit un petit peu chelou parce que si c'est le pouvoir des Raptors, je pense que les Raptors seuls peuvent y aller. Ils n'ont pas forcément besoin d'être en Kishiryu pour faire ça. Mais bon, scénario, scénario. Donc, il faut Tiramigo. Donc, évidemment, l'âme de Tiramigo ayant été volée, ils ne peuvent pas. Il faut donc trouver un moyen de récupérer l'âme de Tiramigo et par conséquent, toutes les âmes aussi. Donc, de fil en aiguille, ils réussissent à libérer Tiramigo et Ko peut aller sur Internet. Mais il ne peut pas vaincre le Minosaure parce que ses clones ne sont pas tous là. Wysel veut piéger les héros en leur montrant la vidéo pour que leur âme se fasse enlever. Sauf que Cléon efface la vidéo. Ça aussi, c'est un détail intéressant. Alors, d'abord, il faut dire que Wysel n'arrêtait pas de se moquer de la vidéo de Cléon. C'est une vidéo ridicule. Je ne comprends pas comment des humains aussi pathétiques peuvent regarder ce genre de choses. C'est ridicule. Donc, est-ce que Cléon, effectivement, par vengeance envers Wysel, a supprimé la vidéo pour aider les héros ? Est-ce que Cléon est vraiment si méchant que ça ? De prime abord, on dirait que non. Il est méchant, mais c'est un méchant gentil. C'est comme le Kihulo dans Curiuger. Il est méchant, mais pas si méchant que ça, quoi. Donc, le prétexte, c'est un petit peu « Oui, mais en fait, vous aviez raison. J'ai supprimé ma vidéo parce qu'effectivement, elle était ridicule. La prochaine fois, je ferai mieux. » Petite ambiguïté, quand même. Est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que ça aide l'héros ? Ça les sauve, littéralement. Donc, Cléon, à la moitié de la série, peut-être un petit revirement de personnage. Ça ne me déplairait pas. Parce que j'aime bien Cléon, au final. Parce que c'est THE méchant principal qu'on voit depuis l'épisode 1. Même si Wysel est aussi un méchant principal, ce qui me dérange un petit peu plus. Mais bon, peu importe, on ne va pas revenir sur les méchants. Bref, voilà. Donc, Cléon, ouais, moi, j'aimerais bien un autre développement de personnage. Donc, j'attends. Peut-être que ça va mener à quelque chose, je ne sais pas. Donc, on verra. Donc, vu que la vidéo a été supprimée, le minosaure ne peut plus envoyer ses clones à travers les smartphones, ordinateurs et tout ça pour voler les âmes des pauvres innocents. Et donc, Coe peut l'éliminer relativement facilement. Les autres libèrent toutes les âmes. Ui et Melto se réconcilient. Et tout est bien qui finit bien. Bon, ben, c'était un épisode relativement bof. Bon, ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick, mis à part la petite subtilité avec un minosaure qui peut ne pas absorber l'énergie de quelqu'un. Donc, on verra si on voit d'autres personnes dans le même cas un petit peu plus tard ou pas. Et est-ce que Cléon est si méchant que ça ? Est-ce qu'il ne va pas commencer à en avoir un petit peu marre de Wysel ? On verra aussi. Donc, ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. C'était relativement bof. Et Drodorosyndrome, vous l'aimez ou vous l'aimez pas ? Voilà. Bon, c'est rigolo, mais... Ouais, voilà. Ce n'était pas un épisode super génial non plus. Par contre, la semaine prochaine, on reprend le Serious Business avec un nouveau chevalier. Attention. Un nouveau chevalier. On n'a pas dit Ryu Soldier. On a dit chevalier. Donc, le titre de l'épisode, c'est littéralement le septième chevalier. Bon, il y a le retour de Guy Solg aussi. Donc, est-ce qu'on n'essayerait pas de nous faire passer un petit peu en scred que ce Nada nouveau chevalier, ce serait Guy Solg ? Ça ne m'étonnerait pas. Et c'est aussi ce que je pense. Parce qu'on veut nous faire croire que Nada est Guy Solg. Enfin, l'hôte actuelle de Guy Solg. Ils essayent de nous le faire croire. Donc, je veux bien y croire. Pourquoi pas ? Ok, d'accord. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi on introduirait ce personnage-là, Nada, maintenant. On a Nada, on a Guy Solg. La corrélation entre les deux est très vite faite. Donc, voilà. Donc, la semaine prochaine, enfin, dans le prochain épisode, on reprend le Serious Business de vrai scénario avec quelques mystères à élucider. Et j'ai très très hâte de voir ça. Allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est toujours la même histoire. On ne peut jamais compter sur eux. Ah, si au moins, il y avait des jolies filles. Honoré, 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 Honoré ! Bien, il est temps de faire un peu de ménage. Au revoir, ma puce. Tudor ! Sous-titrage ST' 501